bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire un baume pour le rhume l'état grippal là comment les bons la bronchite voilà en gine enfin voilà un petit peu toute la sphère orl qui descendra un petit peu sur les bronches puisqu'il va y avoir une essentielle qui va être très bonne pour expectoré donc voilà donc on va essayer de faire ça c'est une demande que j'ai eue donc voilà je voulais vous en faire profiter donc je vais faire un baume puisque on va masser en fait avec la gorge et le torse 1 et puis avant de dormir pourquoi pas le plexus 1 pour vraiment dégager toute la sphère des poumons etc donc je vais utiliser de la cire d'abeille puisque là il n'y a pas de vegan et je vais mettre une huile avec donc ce sera de l'huile de macadamia donc j'ai choisi celle là parce qu'elle va bien elle rentre bien dans la peau j'aurais pu prendre du jojoba mais c'est un petit peu plus cher donc je trouve ça un petit peu dommage donc le macadamia c'est bien aussi ça ça rentre bien vu qu'on va masser un savez c'est comme quand on mettait du vix vaporub ça sera un peu le même système alors dedans on va mettre donc moi je vais je vu que c'est pour un enfant de 9 ans je vais mettre de la camomille romaine la camomille romaine ça détend c'est très bon pour le système nerveux mais là ça sera pas dans ce cas là ça va nous étant nous aider à détendre et à relâcher les muscles du système respiratoire donc ça va favoriser la respiration surtout par rapport au soir ça peut permettre vraiment de dormir mieux c'est ça qui va être bien ensuite donc la camomille romaine l'eucalyptus radié donc radiata ça désencombre les voies respiratoires et c'est un décongestionnant et expectorant puissant donc ça c'est très fort bon l'eucalyptus vous connaissez l'odeur moi j'en ai un j'ai un eucalyptus dans mon jardin donc je récolte les feuilles d'ailleurs là j'ai dû couper les branches donc là je vais avoir une super récolte pour cette année mais à peu près tous les ans donc je fais beaucoup d'infusions un mélange de plantes il ya beaucoup d'eucalyptus dedans pour l'hiver justement parce que c'est vrai que c'est très très efficace alors ensuite je mets du pain sylvestre le pain sylvestre c'est un fluidifiant et ça c'est que enfin ça fluidifie donc les sécrétions bronchiques et ça limite l'inflammation des muqueuses respiratoires donc quand vous savez quand vous toussez fort et qui fait l'impression que tout s'arrache à l'intérieur bon ben voilà ça va limiter ça c'est aussi très bon pour l'allergie donc si votre rhume ou en tout cas votre votre problème respiratoire et orl une petite dimension allergique mais ça peut rendre service en tout cas c'est pas mal ensuite le niaouli alors le niaouli c'est particulier ça désencombre les bronches ça favorise l'humain l'immunité pardon c'est antiviral et ça peut faire baisser la fièvre donc c'est vraiment pas mal ça pour l'état grippal c'est à fond et pour les bronchites aussi la seule chose par rapport à ça donc ce qui est lié à ma commande c'est que on ne doit pas prendre de traitement hormonal donc à base d'oestrogène puisque elle est oestrogène like donc il faudrait pas que ça augmente le traitement que vous auriez en même temps là ça c'est un petit clin d'oeil pour la maman de ce jeune homme de 9 ans elle devra pas utiliser ce baume là donc si elle a un rhume ou si elle a les mêmes symptômes il faudra que je lui en refasse un exprès pour elle sans niaouli d'accord ensuite le raffine sarah donc là c'est connu le raffine sarah c'est vraiment un antiviral exceptionnel surtout pour les voies respiratoires il favorise également lui et l'immunité et il n'y a aucune contre-indication donc le raffine sarah le gros souci c'est qu'il est fort exploité donc il ya l'huile essentielle de sarah également qui peut tout à fait être en place fin par lequel on peut le remplacer puisque c'est exactement les mêmes principes donc voilà le raffine sarah c'est vraiment très très bon moi ma fille elle a un petit rollone avec que du raffine sarah pur d'ailleurs on peut on peut plus âgé mais elle en met sur ses poignées le matin elle va à l'école comme ça c'est une vraiment une protection on a comme une aura olfactive antiviral quoi ça c'est très puissant et on tombe jamais mal alors ensuite j'ai mis du titri donc le titri vous commencez à la connaître c'est un antiviral puissant également et il renforce également les défenses immunitaires donc c'est vraiment très complet en fait je vous ai mis un petit peu vous voyez il y en a que j'aurais pu en mettre qu'un mais ce que j'aime c'est que les propriétés en fait vont se compléter les unes les autres et surtout ça va être vraiment puissant pour toutes sortes de d'affections respiratoires ORL même une outille en fait mais il faut juste pas le placer au même endroit mais voilà l'avantage c'est que c'est un peu un boom tout en un voilà donc je vais préparer ça donc comme d'habitude vous vous rappelez je vous ai fait la petite vidéo sur les règles de base c'était pour pas me répéter et que à chaque fois que vous voyez donc n'hésitez pas à y retourner si vous avez des doutes tout est désinfecté plan de travail ustensiles contenant tout est désinfecté donc on va commencer par la cire un toujours le solide en premier puisque ça on va le faire fondre avec l'huile pour avoir notre base alors donc j'ai mis 13 millilitres alors le but moi là je vais faire trois contenants en fait de 20 millilitres comme ça ça permet de l'avoir dans le sac et de pouvoir s'en remettre régulièrement il ça fait 60 millilitres en tout donc j'ai fait en sorte que tout ce que je mets arrive à 60 millilitres donc très vieille il est donc l'huile j'en mets 25 millilitres donc de l'huile de macadamia après si vous n'avez pas ça vous en mettez une autre c'est vraiment pas un souci moi c'est parce que je les ai sur place vous savez que je fais des savants avec donc je les ai mais vous pouvez mettre l'huile d'amande douce même du tournesol ça prend très bien vraiment aucun souci donc je mets au bain marie je vous reprends quand c'est fondu donc là la cire a fondu donc on va pouvoir mettre les huiles essentielles donc on va commencer par la camomille je vais en mettre 5 millilitres donc je vous rappelle une pipette par huiles essentielles 1, 2, 3, 4, et 5 ensuite le calyptus le calyptus c'est assez fort vous allez le sentir avec à l'odeur 3 millilitres donc on fait gaffe à la pipette qu'on prend ensuite le pain sylvestre j'en mets 2 millilitres alors le fait que je choisisse d'en mettre 5 2 3 c'est lié à la dilution obligatoire donc là j'ai 60 millilitres donc mon calcul se fait toujours en fonction de la dilution que je dois appliquer pour cette huile essentielle là parce que c'est pas tous pareil selon la puissance des huiles essentielles on peut pas toujours mettre la même chose donc dû je suis même enfin oui je n'ai plus dans mon nom ensuite l'union lit donc 2 le raffine sarah donc 5 on fait toujours très attention en retirant pipette de 5 direct et le petit tri pareil 5 vous avez remarqué j'ai pas les mêmes pipettes j'essaie toujours d'adapter c'est pas toujours bon voilà donc là notre baume il est prêt voilà alors donc maintenant je vais pouvoir remplir nos contenants donc je vais toujours les peser pour avoir 20 grammes à chaque fois 20 millilitres on fait bien attention voilà 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 donc notre baume est fait il n'y a plus qu'à attendre qu'ils prennent et on va pouvoir mettre nos étiquettes donc voilà j'ai fait une petite étiquette donc c'est un baume donc là il va être bon pendant six mois à peu près donc jusque fin mars 2022 donc ce qui fait que voilà voilà vous avez le temps d'être malade il y en a 20 grammes donc ce qui fait que vous n'êtes pas vous n'allez pas tout utiliser mais bon vous en en utilise vraiment très peu pour se masser je vous l'ai dit la gorge si vraiment on a de l'âne un peu comme l'angine vous voyez que ça va picoter etc ou le torse 1 et puis le plexus avant se coucher pour vraiment tout dégager mais voilà là on est vraiment dans quelque chose qui est pas mal donc voyez ça commence déjà à prendre c'est bon ça c'est la cire d'abeille c'est assez rapide donc vous pouvez le mettre au frigo histoire qu'ils prennent plus vite moi je le fais pas parce que voilà donc là je le ferme et puis je vérifierai tout à l'heure qu'il est bien donc ce baume il est pour les enfants de plus de 6 ans pour pas pour les femmes enceintes ni les femmes allaitantes d'accord donc moi je respecte toujours en fait ma commande c'est à dire que si j'ai une femme enceinte qui me demandait de faire un baume rhume je ne ferai pas du tout de la même façon vous vous en doutez de toute manière je vous ai promis la vidéo pour les femmes enceintes et allaitantes il y a trois de l'essentiel qu'on peut prendre sans risque comme pour les enfants de moins de trois ans donc voilà il y a 36000 choix on fait avec ce qu'on peut le médecin de toute manière quand vous êtes enceinte vous permet de prendre certains médicaments ou pas et là vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire mais on ne peut pas aller au delà de ces restrictions puisque ça serait vraiment trop risqué c'est le cas de le dire voilà donc notre baume rhume est terminée journée d'avance il y en a qui en veulent du coup j'en aurais deux d'avance donc écoutez à très bientôt merci d'avoir regardé la vidéo et belle journée à vous